Coucou les filles, bienvenue dans ce podcast exclusivement consacré aux livres Petit O. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V, du compte Instagram Audrey V. Toutes les infos qui vont être données en plus sur ce livre seront en dessous. N'hésitez pas à aller voir, en général j'essaye de faire ça bien. Je sais que vous êtes nombreuses à l'attendre, plusieurs m'ont demandé, plusieurs m'ont dit hâte que ce podcast sorte. J'espère qu'il n'arrive pas trop tard et qu'il va vous permettre de vous faire une idée sur ce qu'il contient. Alors une idée, vous allez en avoir une précise puisque je vais tout vous montrer. Par contre, c'est un livre pour lequel je n'ai cousu que deux modèles. Donc je vais vous présenter tout ce qu'il contient. Pour autant, ça ne m'empêchera pas de parler de ce que je vois. Alors ce livre, il coûte 19,95 euros. Il contient huit patrons. Il contient huit patrons de haut, comme son nom l'indique. Alors moi, j'ai recensé un haut sans manche. Il y a deux hauts manches courtes. Il y a une chemise. Il y a une veste et trois hauts manches longues. Voilà, en partant du principe que peut-être que les hauts manches longues sont déclinables en manches courtes et que les hauts manches courtes sont déclinables en manches longues. La difficulté de couture sur ce livre, c'est du niveau 2 sur 3. C'est assez juste pour la plupart. Pas tous. Je trouve que certains sont vraiment très accessibles. Et d'autres méritent l'appellation d'eux. Parce que même si je ne les ai pas tous cousus, en revanche, j'ai détaillé vraiment chaque modèle. Pour savoir ce qui me plaisait ou pas. Est-ce que j'avais envie de coudre ou pas de ce livre. Dans ce livre, ce sont quatre créatrices qui présentent chacune deux patrons. Et chacune représente une marque indépendante. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça fait toujours plaisir, en fait, d'encourager la création des patrons de marques indépendantes. Alors, les quatre créatrices, il y a Anne Cardilès, Delphine et Morissette, Le laboratoire familial et Réli Toussieux. L'un des reproches qu'on peut faire, peut-être le seul qu'on peut faire à ce livre, c'est de ne proposer des coutures que du 34 au 44. C'est dommage parce que le 44, c'est une taille qu'on atteint assez vite en couture, sachant qu'on ne s'y reconnaît pas du tout dans nos tailles habituelles du commerce. Donc l'info, vous l'avez si vous avez le livre entre les mains, parce que c'est au dos du livre, c'est bien écrit, taille 34 à 44. Après, je ne dirais que du positif, notamment les marges de couture sont incluses. Vous savez, pour celles qui me suivent, que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je suis de la team qui va vite et j'aime bien quand les marges de couture sont incluses, sachant que je ne fais aucune modification de patron par ailleurs. Pour celles qui ne veulent pas les marges de couture, je trouve que c'est plutôt bien fait parce que pour chaque patron, je vais vous montrer pour un, pour chaque patron, on vous dit que les marges de couture sont de temps à tel endroit, de temps à tel endroit, de temps à tel endroit. C'est quand même très bien fait, ça, pour celles qui veulent ôter les marges. C'est vrai que c'est très lisible. Donc je vais vous montrer le premier et que vous reverrez ensuite. Voilà, c'est très lisible. Là, on n'a pas de schéma technique. En fait, à chaque fois, on a un tissu utilisé à la couture et puis on voit les étapes de couture sur ce même tissu jusqu'au rang du final. Coucou, petite incruste, ça faisait longtemps. Et ça aurait sans doute manqué à ce podcast. Juste pour vous dire, en fait, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de dessin technique, de schéma technique des modèles dans ce livre. Je pense que c'est un autre bémol, donc je le rajoute à la liste des points négatifs. Moi, ça ne me manque pas. Mais en revanche, je sais que beaucoup de gens se servent de ça pour se décider à choisir tel ou tel patron et aussi pour reconnaître les difficultés ou du moins les points techniques du patron. Là, ça manque quand même. Donc, c'est vrai qu'on ne visualise pas s'il y a des fronces, s'il y a des plis, s'il y a des volants. On ne visualise que sur le tissu rendu. Et c'est dommage, vraiment, ce point manque vraiment sur ce livre. C'est quand même assez surprenant qu'il n'y ait pas de dessin technique, effectivement. Les explications sont plutôt limpides. Je n'ai pas rencontré de difficultés sur les deux patrons que j'ai cousus. Et gros bonus, c'est les planches de patron. Vous avez deux planches de patron recto verso, ce qui fait donc quatre planches. Et chaque planche contient deux patrons. Donc, ça veut dire que les choses ne se superposent pas. Ce n'est pas une carte routière comme on a l'habitude de voir. Ça, c'est vraiment hyper agréable. Mon avis, c'est que si vous repérez au moins deux patrons qui vous plaisent dans ce livre, je pense que ça vaut le coup. Pour 19,95 euros, c'est comme si vous achetiez deux patrons pochettes, quoi. Moi, ça a été en tout cas la façon dont j'ai vu les choses pour me décider à acheter ce livre. J'avais repéré deux pièces et je vous le dirai pendant qu'on avance sur ce podcast. Pour ce livre, pas de philosophie particulière. Voilà, c'est juste un livre qui nous présente des coutures de petits hauts. Il y a un cahier technique à la fin quand même. Chaque créatrice propose de revenir sur une partie qu'elle utilise. Donc, par exemple, pour Anne Cardilès, ça va être coudre du jersey. Elle vous propose aussi un petit zoom sur la fente indéchirable puisqu'elle le propose sur un de ces deux modèles. Ensuite, pour Delphine et Morissette, vous avez les points techniques des deux modèles qu'elle propose. Donc, on vous explique ce que c'est cranter ou faire un cran, froncer, piquer les pinces de poitrine. On vous dit ce que c'est que faire un rentré, ce que c'est qu'un pli plat, un pied de colle. Pour le laboratoire familial, on vous propose de l'aide au montage de l'élastique puisqu'un de ces modèles nécessite la pose d'un élastique. On vous donne aussi des indications sur le montage des poignets avec bouton recouvert. Pour le cahier technique de Ready to Sue, elle vous propose un petit zoom sur la couture anglaise et un petit zoom aussi sur la pince poitrine et le biais d'encolure. Il n'y a que ça en dehors des patrons et des tutos de couture. Donc, on passe tout de suite à la suite et on regarde les patrons. Alors, les deux premiers patrons, c'est des patrons proposés par Anne Cardilès. Le premier, je vous en mets photo à chaque fois. Il s'appelle Portofino et Portofino, c'est un haut en jersey et en jersey uniquement. Donc, ça, c'est une des raisons pour laquelle je n'ai pas fait ce haut. Si j'ai un jour une surjeteuse, je pense que je le ferai parce qu'il est quand même plutôt original. Il a de belles finitions, je trouve, avec notamment le petit nœud devant. Alors, est-ce qu'il se fait uniquement en jersey ? Moi, je ne vais pas tenter autre chose parce que je ne sais pas trop. Si vous pensez qu'il peut se faire dans autre chose que du jersey d'après les photos que vous voyez, écoutez, je veux bien vos retours. Et puis, celles qui l'ont déjà faites, pourquoi pas ? Rajoutez-en en commentaire. Ça peut nous aider à compléter justement tout ce que je suis en train de dire. Donc, pour ce Portofino, il vous faudra 1,20 m de tissu. On parle toujours sur une laisse de 140. Il vous faudra évidemment une aiguille spéciale jersey et pourquoi pas une aiguille double. Le plan de coupe est assez simple. Il vous est détaillé et les étapes de couture sont détaillées de 1 à 8. Donc là, on a un petit top quand même qui a l'air plutôt agréable à porter. J'aime notamment beaucoup la couleur du tissu qu'ils ont choisi pour ce modèle. Alors, il faut savoir que tous les patrons, toutes les images montrent un modèle d'un mètre 65. Donc, tous les patrons sont pensés pour une stature d'un mètre 65. Donc, pensez à allonger ou raccourcir selon votre stature. Le deuxième patron, c'est la blouse d'Innard. Alors, la blouse d'Innard, elle est faite avec un enchaînement de basques. Elle a l'air vraiment sympa à construire. Je pense que je la ferai incessamment sous peu. Je ne l'ai pas faite, mais je pense la faire. J'aime beaucoup le rendu. En tout cas, sur le mannequin, c'est vraiment sympa. C'est assez simple et en même temps, c'est un peu chic. Par contre, là, il y aura une pâte de boutonnage. Donc, il vous faudra prévoir 9 boutons et un petit entoilage pour la pâte de boutonnage. Et on vous dit qu'il vous faudra 1m90 de tissu. Donc là, pour le tissu, vous pourriez aller dans viscose, crêpe de viscose, crêpe de coton, plumetis de coton ou baptistes de coton. Donc, il y a un petit peu plus d'étapes parce qu'on assemble plusieurs basques, enfin, deux basques devant, deux basques dos, plus le travail sur la pâte de boutonnage, plus le travail sur le col avec un petit peu de fronce. Donc, ce n'est pas une couture facile. De toute façon, elles sont toutes de niveau 2 sur 3. Donc, voilà, là, au moins, on sait dans quoi on se lance. Les étapes de couture de Dinard, elles vont de 1 à 22. Les deux patrons suivants, donc là, ce sera des créations de Delphine et Morissette. Le haut Aurélie, donc ça, c'est ce qu'elle appelle une blouse d'été. Elle est très chic, cette blouse. Comme elle le dit, il y a les codes de la chemise chinoise. Donc, sur cette blouse, on notera les particularités. C'est le col victorien et les petits boutons sur l'épaule avec, là aussi, c'est un peu froncé. On voit, il y a des fronces sur le haut de l'épaule qui rejoignent le col. C'est très raffiné, c'est très joli. Plus des fronces aux manches, des petits volants, pardon, aux manches. Je ne sais pas si je vais la faire. Ce n'est pas le genre de tenue que je porte. Je ne suis pas arrêtée. En tout cas, ce n'est pas mon modèle qui m'a convaincue d'acheter ce livre. Même si je le trouve vraiment très élégant. Si je le fais, je ne le ferai pas pour moi. Je le ferai pour offrir, je pense. Pour ce qui est des tissus, là, on est dans les viscoses, crêpes, coton, foils de coton, double gaz, gaz de coton et soie. Donc, on peut vraiment se faire plaisir. Il faudra 2,20 m de tissu et 3 petits boutons pour mettre sur l'épaule. Les étapes de montage, là, ça va assez vite. C'est de 1 à 8. Alors, peut-être que c'est moins détaillé que dans le patron précédent. Le patron suivant, toujours Delphine et Morissette. Une chemise que je trouve superbe, que je n'ai pas faite, que je ferai peut-être. Je trouve que c'est vraiment très joli le volant sur la pâte de boutonnage. Je pense qu'il faut bien choisir son tissu pour avoir ce joli rendu. Donc, sur cette chemise, on nous dit, cette chemise reprend grand nombre des codes de la chemise classique. Donc là, il y aura un col, il y aura un pied de col, des poignets, il y aura les pattes de boutonnage et les fentes indéchirables. Donc, vous avez vraiment, voilà, là, vous allez faire une chemise. Donc, il vous faudra 2 mètres de tissu et des boutons, puisque c'est une chemise. Les étapes de couture vont de 1 à 8, donc elles tiennent sur 2 pages. Si on a déjà fait une chemise, je pense que ça ne va pas nous paraître compliqué. C'est peut-être pas assez détaillé pour le montage d'une chemise, si vous n'en avez jamais fait. Moi, c'est ce que j'en dis. Les deux patrons suivants, c'est le laboratoire familial qui nous les propose. Donc, ça, c'est Ophélie, la créatrice, qui nous propose deux petits hauts. Donc, le premier, c'est le haut Apolline. Donc, c'est une blouse cache-cœur à manches longues avec un volant qui repart sur toute l'encolure, y compris dans les dos. C'est mignon. Et la petite particularité, c'est qu'il y a un élastique à la taille pour cintrer davantage le modèle. C'est vrai que c'est très féminin. C'est vraiment très féminin. Alors, ce modèle, je le trouve joli, mais ce n'est pas le genre de truc que je porte. Et si je dois le coudre, ce ne sera pas pour moi, ce sera plus pour ma maman, je pense. Les étapes de montage vont de 1 à 16. Alors, pour Apolline, il vous faudra 2,30 m de tissu, près 1,50 m de biais. Et il vous faudra un élastique de 43 à 63 cm selon votre taille, élastique de 5 mm de large. Et un bouton pression, vous dit-on. Vous pourrez coudre Apolline en crêpe de soie, viscose, jersey, circe-cœur et tancelle. Alors, circe-cœur, je ne sais pas ce que c'est. Il va falloir que je me renseigne, ce n'est pas la première fois que je vois ce nom de tissu. Je ne sais pas ce que c'est. Le modèle suivant de laboratoire familial, c'est Valentine. Donc, Valentine, c'est une blouse à manches longues. La petite particularité de Valentine, je trouve que c'est ses manches. Elles sont joliment finies. Le tombé classique blouse, un peu façon chemise, je trouve. Donc, un tombé classique à coudre dans une crêpe de soie, de la flanelle, circe-cœur ou guipure. Guipure, c'est pareil. Je ne sais pas ce que c'est précisément. Il vous faudra 1,50 m de tissu. Et un petit fil élastique, ce qu'ils appellent le fil élastique à chapeau, pour notamment le petit raccord sur les manches. Vous ne ferez pas de boutonnière. Vous allez tenir votre bouton avec ce petit élastique à chapeau. Il n'y a pas trop d'infos données sur ce modèle dans la description. La description, c'est juste le twist de cette coupe épurée. Un col montant et un jeu de boutons qui ne vous lanceront pas indifférentes. Le col montant, c'est vrai. Donc là, les instructions de montage, elles tiennent des étapes 1 à 16, donc sur 4 pages. Et elles paraissent toujours assez claires comme ça, mais peut-être que quand on est dans la couture, on galère à comprendre. Pour ce patron, je n'ai pas pu le vérifier. Et on arrive sur les deux derniers modèles. Et comme je vous avais dit que j'en ai cousu que deux et que jusque-là, je ne vous ai pas dit, tiens, je l'ai cousu. Et bien, on arrive sur les deux modèles que j'ai cousus. C'est les modèles proposés par Ready to Sue. Donc, c'est Raphaël, la créatrice. C'est les deux modèles que j'ai eu envie de coudre tout de suite et que j'ai quasiment cousus tout de suite après avoir eu ce livre. J'en ai décalqué d'autres, des modèles, mais je ne me suis pas encore lancée dans la couture. Donc, le fait que je les ai décalqués, c'est quand même bon signe. Ça veut dire que je vais les faire. Alors, en ce qui concerne Ready to Sue, le premier modèle qu'elle propose, vous l'avez peut-être vu passer si vous me suivez sur Instagram, c'est la veste Joey. Alors, c'est une veste kimono, parfaite pour la mi-saison, enfilée-là avec un jean ou un t-shirt. Et un t-shirt, c'est mieux d'avoir les deux. Dès les premières belles journées du printemps, rapide à coudre, sans pour autant oublier les finitions, vous allez vite être addict à la veste Joey. Alors, sans pour autant oublier les finitions, ça, c'est vraiment l'expression qui colle impeccablement bien à Ready to Sue en couture anglaise. Donc, avec des finitions hyper soignées. Pour une veste, j'avais un petit peu des doutes parce que je me suis dit que ça allait quand même un peu gêner. Je ne l'ai pas portée encore, la veste Joey, parce que l'occasion ne s'est pas prêtée. En tout cas, à l'essayage, j'en suis vraiment ravie. Je compte d'ailleurs la refaire très bientôt. Pour réaliser le Joey, en plus, il ne faut pas beaucoup de tissu. Pour une veste, c'est quand même chouette. C'est 1,60 m. Donc, elle n'est pas proposée doublée. C'est pour ça que les finitions sont propres. 1,60 m pour le 34 et 36 et 1,90 m pour le 38 au 44. On vous dit que vous pouvez la faire dans un tissu de poids léger à poids moyen, du type double gaz, flannel, lingue, dénime. Chacun fera comme il veut. Il faut un tissu quand même qui ait un petit peu de tenue si vous voulez que ça fasse une allure de veste. Donc, il n'y a pas énormément de pièces pour cette veste. Il n'y a même pas besoin de thermocollant. Les consignes de couture, c'est des étapes 1 à 14. Donc, c'est sur 4 pages. C'est plutôt clair là aussi. Je n'ai eu aucune difficulté à coudre ce patron. C'est un petit peu surprenant de faire des coutures anglaises pour des manches notamment. Mais en fait, on s'y fait. On apprend. Moi, je savais évidemment ce que c'était que la couture anglaise. Pour celles qui ne savent pas la couture anglaise, c'est quand on ne voit pas vos marges de couture. Quand elles vont être cachées, parce que vous allez au lieu de coudre endroit contre endroit, vous allez faire une première couture envers contre envers et vous allez recoudre à nouveau endroit contre endroit et prendre votre marge de couture dans votre couture. Donc, tout disparaît. C'est magique. C'est le propre de la couture anglaise. D'ailleurs, la technique de la couture anglaise est détaillée dans le cahier technique pour la partie de Ready to Sue, comme je le disais. Et sinon, sur Internet, il y a beaucoup de tutos qui vous expliquent bien la couture anglaise si jamais vous avez des difficultés pour vous lancer. Donc, pour une veste, je trouve que c'est un patron vraiment hyper accessible. Le patron suivant de Ready to Sue, c'est la glouse Gelba. Alors, Gelba, on nous dit « Revisite la traditionnelle Jellaba et l'inscrit dans un univers contemporain et minimaliste. Vous allez apprécier sa coupe décontractée et relevée par des fentes cotées et un décolleté en gouttes. Enfilez Gelba avec un jean et partez profiter des premiers soleils en terrain. » C'est ce que je porte là. Je vais vous faire défiler des images parce que ce sera beaucoup plus simple. Voilà, parce que je n'ai pas de recul comme d'habitude. Donc, moi, je l'ai faite dans un twill de viscose de chez Driss & Stoffen. Alors là, c'est un tissu qui battait tous les prix puisque ce tissu était à 2,50€ du mètre. J'en avais pris 3 mètres pour justement faire des patrons, tester des patrons. Donc, pour tester Gelba, j'ai pris ce tissu et en fait, je la porte parce que je trouve qu'elle est sympa. Sur un pantalon noir, ça marche très bien. Sur un jean, ça marchera aussi. Alors, Gelba, je vais la refaire parce que j'ai vraiment apprécié. C'est une couture propre et soignée, vraiment. Pour réaliser Gelba, il vous faudra 1,60 m de tissu et 2 m de biais si vous ne voulez pas le faire dans votre tissu. Alors, moi, je ne l'ai pas fait dans mon tissu. Je l'ai fait dans un biais orange que j'avais. C'était très pratique et j'aime bien parce que ça rigidifie bien l'encolure. Elle tient en place en fait. Il n'y a pas besoin de boutons ou quoi. Alors, la goutte est peut-être un petit peu profonde, mais je la referai dans cette taille-là. Je rallongerai juste simplement un petit peu le devant. Je rallongerai un petit peu le devant que je trouve un peu court parce que la particularité de Gelba, c'est d'avoir une longueur devant et dos différentes. Et je trouve que le devant est un petit peu court pour moi. Donc, je la rallongerai, je pense, de 5 cm. Toujours pour la même chose. Ce que je dis à chaque fois, c'est que moi, j'aime bien rentrer le devant de mes hauts dans mon pantalon ou ma jupe, selon ce que je porte. Pour coudre Gelba, il faudra suivre les étapes de 1 à 16, donc sur 4 pages. Là aussi, c'est très clair. Donc, vous l'aurez compris, mes deux coups de cœur à moi dans ce livre, c'était la veste de Joé et la blouse de Gelba. Donc, d'autres projets me font envie, en plus de la veste de Joé que je vais refaire et de la blouse de Gelba que je vais refaire. Voilà, notamment la blouse d'Inar, là, qui me fait vraiment envie, que je pense faire, je dirais, bientôt. Et je me demande même si on ne peut pas lui prévoir une version robe. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce qu'à votre avis, d'Inar peut se décliner en robe ? Voilà, les filles, j'espère que ça a pu répondre à vos attentes en regardant ce podcast, que vous avez pu voir tous les modèles que vous en avez repéré qui vous tentent. Moi, je pense que si on en trouve, allez, un ou deux, deux pour que ce soit rentable au niveau des patrons, si on en trouve deux qui nous tentent, je pense que moins de 20 euros, ça reste quand même intéressant. On en est toujours au même débat des patrons pochettes et des patrons PDF. Là, pour le coup, c'est le prix d'un patron pochette que vous avez livré directement. Vous aurez à le décalquer. Je vais quand même vous montrer les planches de patron pour que vous ayez un aperçu de ce que c'est réellement. Alors, les planches de patron, je vais en déplier une pour vous montrer. Donc moi, j'utilise toujours le même procédé. Quand je veux décalquer un patron, je le fabilote. Donc là, par exemple, j'ai fabiloté GELBA. Ah, on ne voit pas bien avec le soleil. Il y a l'impression qu'il y en a plus parce qu'on voit ceux de derrière. Mais en fait, pas du tout. Voilà, c'est très limpide. Je ne sais pas si... Oui, voilà, on voit bien quand même. Voilà, les choses se superposent au pire une fois. Donc ça, c'est hyper agréable et suffisamment rare pour être précisé, notamment dans les livres couture qui proposent des patrons inclus. Je pense qu'il y a d'autres livres qui vont rentrer dans ma bibliothèque. Donc on verra bien si c'est des livres qui peuvent vous intéresser. Donc ce sera à suivre. En attendant, il y en a encore d'autres à venir. Donc le prochain livre, c'est celui-ci. Pour celles qui ne le connaissent pas, je rentrerai dans les détails, comme j'ai fait pour les trois précédents. Je vous donnerai tous les éléments qui peuvent vous être utiles pour acheter ou non ce livre. Précision également, les filles, nous sommes le 11 mai, le jour où sort ce podcast. Demain, il sort une petite surprise, une nouvelle série de podcasts à suivre avec plein d'épisodes qui vont sans doute être super intéressants. Voilà, les filles. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker si ça vous a intéressé. Et surtout, n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à partager qui peuvent être utiles pour moi et pour les autres. Donc ce sera avec plaisir. À très bientôt. Bye bye.